Salut les amis c'est Chaos et Harmonie Alors aujourd'hui je ne sais pas trop de quoi on va parler Mais c'est Chaos qui pourra vous en dire plus Je suis tombé, alors c'est un pote qui m'a envoyé Un lien vers une annonce Un jeu vidéo à près de 300 000 euros J'ai juste pété un câble, je savais pas que ça existait Mais on voit ça après le Générique 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 Donc en effet Il y a de quoi avoir les jeux exorbités Donc il faut que tu nous en dises plus Alors vous en dire plus Déjà quand on parle de jeux chers souvent On gravite autour de la Neo Geo Et en l'occurrence c'est le cas Heureusement que tu t'es lancé là dedans Il y a un an Deux ans maintenant Non il y a un an Donc moi à ma connaissance Le jeu le plus cher était Metal Slug 1 US A une époque qui tournait Dans les alentours de 25 000 euros Ce qui est déjà incroyable Il a explosé Il est parti à 30 000 35 000 Plus 45 000 Je crois une vente aux enchères Et aujourd'hui il serait estimé Aux alentours des 50 000 euros Donc 50 000 euros déjà C'est juste invraisemblable On est bien d'accord ? Oui plutôt oui Donc pour moi c'était le jeu le plus cher On est bien d'accord que tu oublies les achats De ce genre de jeux Ah oui Mais de ça je ne pourrais pas Déjà on va partir sur ce postulat Juste une question A partir de quel montant pour toi C'est On dépasse tes limites C'est à dire à partir de Quel est le montant maximum Que tu pourrais mettre dans un jeu vidéo D'accord Alors pour que le jeu Il faut que je ne m'éprime pas psychologiquement les gars Le montant maximum que je pourrais mettre dans un jeu Ce serait à partir du moment où Le jeu est un jeu nostalgique Il faut qu'il y ait un combo Jeu nostalgique Jeu vraiment excellent D'une console de coeur Qui soit excessivement rare Et potentiellement qu'il y ait un autographe du créateur Ou de quelqu'un qui a travaillé sur le jeu Pour qu'il y ait vraiment le côté Le panel La pièce de malade D'accord Et là dans toutes ces conditions là requises Chose qui n'arrivera jamais Le maximum que je pourrais mettre Attends attends Est-ce que je l'ai le truc là Tu veux mettre un boutage Le maximum que je pourrais mettre C'est 800 euros 800 euros je pense Donc ça va moins de 1000 euros Mais ça serait vraiment Il faudrait qu'il y ait tous les facteurs Il faudrait qu'il soit un jeu de mon enfance Qui soit dans un état incroyable Genre à la limite qu'il soit neuf sous blister Tu sais qu'il y ait vraiment une aura autour de ce jeu Il faudrait qu'il y ait quelque chose de spécifique Sinon à partir de A partir de 300 euros Je commence à péter un plomb 300 euros déjà Pour moi c'est abusé Et les grosses sommes Que je suis capable de mettre Sans trop sourciller C'est 150 150 200 euros Ouais 150 150 je peux les mettre Je me dis bon voilà C'est un gros jeu Il est rare Ok Je me fais un plaisir Et dès que ça dépasse ça Je commence un peu à Je sais pas Vous quelle est votre limite Vous pouvez le mettre en commentaire Quelle est la limite pour vous Que vous pouvez mettre dans une pièce Donc ne trichez pas Mettez vraiment le Le montant maximum Que vous êtes capable de mettre Et du coup On revient à nos moutons Allez c'est parti Ouais du coup Au coeur de la vidéo C'est ce fameux jeu A 300 000 euros Alors pour être plus précis 299 000 euros Si je dis pas de bêtises Et 99 centimes Un truc comme ça Vraiment Alors à 1 centime près 300 000 euros Donc du coup C'est un jeu De combat Versus fighting C'est le jeu Vous pouvez mettre l'image Sur le site Sur lequel il est vendu C'est Neo Store Je te laisse le Le faire apparaître On va basculer sur Le site Donc c'est bien Neo Store Donc le Kizuna Uncounter Donc c'est du coup Le jeu AES En version US A 299 999 Et 99 cents C'est ça hein Et donc du coup Là c'est le prix en dollars Donc je pense qu'en euros On doit être aux alentours De 260 000 270 000 Je pense à peu près On va parler en dollars Parce qu'on a les dollars Donc 300 000 dollars Grosso modo Les potos Le prix d'une baraque Du coup ouais En gros c'est ça C'est les potos Vous choisissez Soit vous prenez le jeu Soit vous prenez une maison Vous choisissez quoi Donc moi j'aimerais bien Avoir votre avis Sur le sujet On va vous donner le nôtre Et je vais d'abord Laissez du coup Harmonie parler du prix Alors bon Le prix moi je trouve ça Complètement dingue En fait Depuis deux ans Que je suis maintenant Baignée dans le milieu Du rétro gaming On se retrouve bien Un écran Vas-y Appuie regardez Il s'échappe tout seul Vous avez vu Je suis bien appris En fait moi j'ai appris Les techniques de paramétrage Et toi tu m'as appris La loufoquerie Et le what the fuck Du monde rétro gaming Tu bifurques Ouais Donc j'allais dire Que justement Je trouve que Pour certains jeux Etc J'arrive à comprendre Un petit peu Voilà l'évolution Les On va dire Les codes Qui fluctuent Etc Mais pour moi Je trouve ça hallucinant Qu'il y ait des gens Qui soient capables De mettre des prix Aussi élevés Pour Ce qui reste Au final Un jeu Oui bien sûr Donc c'est comme Pour des boîtes Pour des notices Pour des trucs Pour moi ça reste Alors encore Quand c'est un jeu D'accord Il y a la carte mère Il y a tout ça Oui mais c'est surtout Les composants Ne valent pas grand chose Après c'est vrai Que je pense que Dans chaque milieu De collection Je pense par exemple A la mode A la mode c'est pareil On va avoir un t-shirt Il suffit que ce soit D'une marque particulière Pour que le t-shirt En edition limité Voilà Porté par un tel Alors qu'au final C'est juste un bout de t-shirt Qu'on fout sur Enfin non Qu'on met pas Parce que du coup C'est tellement cher Qu'on ne l'utilise pas Donc bon c'est Voilà je sais que Dans toutes les collections Il y a entre guillemets Des dérives Pour moi là On est typiquement Dans une dérive Après J'ai besoin de savoir Du coup Qu'est-ce qui justifie Ce montant là D'accord Est-ce qu'il y a Alors il faut savoir Qu'autour de ce jeu là Il y a beaucoup Entre guillemets De légendes urbaines Qui migrent Autour du petit milieu Qui est le milieu De la néo-géo On n'a pas vraiment D'explications De chiffres concrets Alors ce qui ferait le prix Ca serait le nombre De copies produites D'accord J'ai vu des gens Parler d'une centaine Ouais D'autres des centaines Et la source Qui m'a parlé Qui m'a communiqué Ce lien Donc par rapport Au site internet Voilà Parce que j'étais pas au courant Du tout Je l'ai découvert là Il y a une demi-heure Il m'a dit Qu'apparemment Le Uncounter Donc le Kizuna Uncounter Version US Et le Ultimate Donc celui-là les gars Ouais Ce jeu-là Celui-ci plus Le Ultimate 11 Donc un jeu de foot On va vous mettre La petite capture d'écran C'est ce qu'ils appellent Les deux jumeaux En gros C'est les deux jeux Qui sont sortis En édition très très limitée Ils seraient sortis En seulement 6 exemplaires chacun Donc déjà Ce qui expliquerait Du coup Le prix 6 exemplaires chacun Dans un magasin A Stuttgart En Allemagne Si j'ai bien compris Alors tout ça Est à prendre avec des pincettes On n'a pas de source Sûre Fiable On n'a pas Comment dire L'info Retranscrit Par SNK Et compagnie Donc n'hésitez pas Si vous avez D'autres infos Ou vous avez entendu Dire des choses A nous les mettre En commentaire Parce qu'on serait très curieux Ça nous intéresse fortement Donc si effectivement Il n'y a que 6 exemplaires De chaque Déjà ça explique Beaucoup de choses Parce que c'est vrai Que la rareté Fait le prix L'univers Neo Geo Fait le prix La qualité Pour l'époque C'était un très bon jeu de combat Et un bon jeu de foot Type arcade Donc ma foi Non Malgré tout Ça ne justifie pas le prix Mais bon Et du coup La cote De Kizuna & Counter Et le Ultimate 11 A tourné pendant quelques temps Aux alentours des 100 000 euros Donc ça c'était concret Et ça s'est vendu A 100 000 euros Tu ne sais pas De ce que j'ai compris Ça s'est vendu Je n'ai pas poussé les recherches Les potos Pareil en commentaire N'hésitez pas Il faut savoir que Cette cote A monté Et monté jusqu'à 200 000 euros Si je n'ai pas compris Sans avoir de réelles Acheteurs potentiels Preuves à l'appui De preuves de vente Ou autre Et donc du coup Là il est proposé A 300 000 dollars L'état est incroyable Mais en même temps Ce genre de pièces là Ce n'est pas n'importe qui Qui les possède Il me semble qu'on avait Des images Du jeu L'état est incroyable La boîte La notice Et la cartouche Comme vous pouvez le voir L'état C'est du neuf Les potos Donc tout ça explique Est-ce que c'est normal De mettre un prix Aussi élevé Dans un jeu vidéo La réponse La plus standard Ce serait non Quand tu penses A tout ce que tu peux faire Avec 300 000 euros Dollar en l'occurrence Clairement non Ça c'est juste Je m'arrête Sur cette image là Moi quand j'étais plus jeune Le Kizuna Hunter Moi Je n'avais pas l'année Au jeu au plus jeune Et je me rappelle Je bavais Sur les magazines De jeux vidéo Qui parlaient De ce jeu de combat là Parce que je voyais Ces personnages là Les deux ninjas Avec les griffes Et les masques Je trouvais Quand j'étais plus jeune Que le design Était incroyable Des ninjas Un rouge Un bleu J'étais comme un ouf Et du coup Ce jeu m'a marqué Il y a quelques jeux Qui m'ont marqué Par rapport Au character design Donc t'en avais déjà Entendu parler Quand t'étais plus jeune Oui bien sûr Mais je l'avais vu Je rêvais dessus J'espérais pas Y jouer un jour Et après C'est tombé dans L'oubli De mes souvenirs d'enfance Et ça m'est revenu Quand je me suis mis A faire la Neo Geo J'ai défilé les titres Pour faire mes recherches En MVS Et il faut autant vous dire Qu'en MVS Il sera légèrement Plus abordable Donc Moi ce qui m'explique Ce que je peux donner Comme explication Concernant ce type de vente Il faut bien comprendre Que Tout le monde N'a pas les mêmes bourses Et là je parle bien D'argent Je parle pas de testicouille On n'a pas tous La même bourse Donc quelqu'un Qui est dans l'opulence Je sais pas Quelqu'un qui est dans le Dans le trading A un niveau haut Qui brasse Des 600 800 000 euros par mois Je me dis Qu'il peut Si les femmes de jeux vidéo Se sacrifiaient pour ce type de pièce là Parce que là on parle quand même Si bien sûr la source est vraie De 6 exemplaires Le côté rare fait que Ah j'ai une des 6 pièces C'est un truc vraiment C'est une légende urbaine Comme on pourrait dire Et bah Je peux le comprendre Le mec Il est dans l'opulence Alors Tout le monde dira Ah oui Avec cet argent là Il pourrait faire du bien Il y a des gens qui meurent de faim Il y a ceci et cela C'est clair Mais là on parle de personnes Qui brassent beaucoup Et souvent ces gens là Sont dans leur univers Dans leur bulle Donc voilà Je pense que Le type d'acheteur Pour ce genre de pièce là C'est vraiment des gens Qui sont dans une autre strade Que nous Dans un autre univers Nous on n'arrive pas Le coup de se voir Les millionnaires Qui collectionnent des tableaux Mais si le mec Gagne un million par mois Admettons On va parler en dollars Parce que c'était en dollars Un million de dollars par mois Pour lui 300 000 dollars C'est juste un tiers de sa paie Bah ça équivaut A un mec Qui touche 1500 euros Et qu'il y a un mois Il se dit Tiens je me fais un kiff Je me prends un jeu A 500 balles C'est la même chose C'est un tiers de son salaire Donc le mec se dit Tiens je me fais un kiff Je me prends Un jeu Bon en tout cas Effectivement C'est pas un autre Non mais expliquez comme ça Tu peux le comprendre Oui oui Même si toi aujourd'hui On te dit Je te donne un million par mois Oui et on aura pas les mêmes prix Tu n'iras pas acheter Ce genre de jeu là Tu iras plutôt investir Dans des propriétés Ou peut-être oeuvrer Pour faire bouger un peu les choses A ton échelle Et selon tes envies Mais bon voilà Donc moi je le vois comme ça Je sais pas ce que tu en penses Moi j'en pense Que j'attends de voir S'il se vend à 300 000 euros Mais en tout cas c'est sûr 300 000 dollars Mais en tout cas c'est sûr Que ce sera pas moi Qui l'achèterai Et donc pas toi bien évidemment A savoir les potos Si vous êtes un peu frustré De ne pas pouvoir vous l'acheter Parce que vous n'avez pas les moyens Vous allez pouvoir vous rabattre Sur l'annonce autre Qui est sur ebay pour le coup Je te laisse aller voir Alors juste quand même Je fais une petite parenthèse Pour un rappel Pour ceux qui ne savent pas trop Encore la différence Entre AES et MVS Ce sont tous les deux Des jeux sortis sur Neo Geo Mais sauf qu'on a La Neo Geo Bande d'arcade Qui correspond au jeu MVS Et on a la Neo Geo Console portable de salon Console portable Qui correspond à l'AES Donc en gros C'était la console de luxe De l'époque C'est le portage De ce qu'il y avait En bande d'arcade A la maison Tout simplement On avait vraiment L'arcade à la maison Et donc c'était un peu A l'époque La console de luxe Pour les petits C'est ça Friqués quoi Alors du coup Ce que je vous disais C'est que si jamais Vous êtes frustré Vous allez pouvoir vous rabattre Sur une petite annonce ebay Où il y a une notice Apparemment Qui s'est perdue La notice de Kizuna Hunter Sur AES En US Pour la Modixion 2 Ah tu nous en mets Le bref devant de tambour Il fait des effets spéciaux 95 999 USD Donc 88 000 euros Donc si vous voulez Juste la notice Pour entre guillemets Arriver à Avec la pilule Du fait que vous n'aurez Jamais le jeu de la maison Pour seulement 88 000 euros Vous pourrez Vous dégoter Hop là Je fais tomber le micro J'en suis perturbé Vous allez pouvoir Vous dégoter Tout simplement La notice Je me tâte à hypothéquer La maison Pour me la prendre T'en penses quoi ? Oh bah tu dégages Avec la maison Et par contre Je garde la collection Putain ouais C'est chaud Bon voilà les potos C'était ce fameux jeu Néo Géo A 300 000 dollars Et cette petite notice A 88 000 euros Seulement Dites nous en commentaire Ce que vous avez pensé De ces tarifs là Vous pouvez également Partager vos expériences De jeux Consoles Accessoires A des prix What the fuck Mettez nous en commentaire A quelle date Quel objet Et le tarif Ça nous intéresse Si vous avez des petits Captures d'écran De l'époque N'hésitez pas à les mettre Sur le groupe Chaos Harmonie Retro Gaming Le groupe Facebook Je précise Ça pourrait être Effectivement Un petit débat On pourrait débattre Potentiellement Sur notre chaîne Twitch Si vous voulez A l'occasion Vous venez Et puis on pourra Discuter Sur ce genre de sujet Et si vous avez Effectivement Des infos complémentaires Concernant cette sortie De jeu un peu obscure Que ça soit sur le Kizuna Incounter Ou le Ultimate 11 N'hésitez pas Aussi en espace commentaire N'oubliez pas Le petit like L'abonnement Le partage Et nous retrouvons à plus Sur une prochaine vidéo Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada